uniquement par le rayonnement et le prescrit de la forme. Non mais enfin malgré tout c'est quand même un élément qui est déterminant et que vous semblez avoir oublié. Ils nous dites, ah oui mais il y a les étrangers, mais les étrangers ils sont les acteurs même de ce mimétisme. Donc vous dites une énormité, excusez-moi, de vous... Justement eux-mêmes ils sont particulièrement conscients, ils sont même l'exemple même de la situation. Pourquoi ce serait au contraire les français qui ne sont pas étrangers qui pourraient en être moins conscients à la nuit. On est venu un peu par accident aussi après des persécutions. Non non, je crois que la fascination de la France, y compris pour les juifs d'Europe de l'Est, est incontestable. Je suis heureux comme Dieu en France. Non non mais même en dehors de ça, je veux dire, et c'est même pas, ils sont même, ils étaient même, ils venaient même pas en raison du judaïsme français, ils venaient pour la France, hein. C'était même pas pour rapport aux juifs de France qu'ils venaient. Donc ils ne vont pas se leurrer. Ils venaient s'installer en France, Philippe. Et à la limite le côté judas. Est-ce qu'il y a eu l'universalisme, la philosophie des Lumières, Émile Zola, la... Il y a des raisons. C'est évidemment qu'il y a des raisons. On ne peut pas dire qu'il y a des raisons. Il est certain qu'il y a des raisons. C'est inévitable. C'est inévitable, c'est inévitable. Évidemment, il y a des raisons. Maintenant, parlons de l'universalisme, justement. Qu'est-ce qui caractérise, et parlons de l'universalisme, et parlons du sionisme, qu'est-ce que l'universalisme ? Apprenez-moi. Qu'est-ce qui caractérise l'universalisme ? Parce que c'est un mot qu'on emploie, et finalement on ne comprend pas ce qu'il veut dire. On ne comprend pas surtout comment il se manifeste. Est-ce que, par exemple, le judaïsme est universaliste ? Oui, bien sûr. Évidemment. Non, pardon, parce que notre ami Jean-Paul, il dira, oui, on sait pourquoi, pourquoi il serait universaliste. Jean-Paul, pourquoi il serait universaliste ? Peut-être que plein de choses qui ont une certaine voie, il soit universaliste. Non, non, mais... Est-ce que le christianisme est plus universaliste que le judaïsme ? Ah, il se veut universaliste aussi ? Bon, est-ce que, je ne sais pas, moi je n'ai jamais entendu dire, jusqu'à prendre le contraire, je n'ai pas entendu dire que le judaïsme se voulait universaliste. Ce n'est pas une image qui est associée spontanément aux juifs. Alors je ne sais pas d'où ça sort. Les autres ne veulent universaliste pour lui, mais lui-même, il se dit... Oui, c'est vrai, il se... Non, mais même ! Il a un message... Je ne suis pas intervinien. Alors, au-delà des juifs eux-mêmes, tu ne tueras pas, et c'est tout ces trucs, c'est l'humanité entière. Le petit grandement de Moïse. D'accord. Attendez, on... Attendez, on continue à discuter, je vais vous débarquer, ça fait comme deux heures qu'on travaille, donc les gens ont quand même une gymnastique intellectuelle, que vous n'avez pas, vous risquez d'être un petit peu décalé. Parce qu'on a appris beaucoup de choses, on a appris de bonnes habitudes de réflexion. Il y a le temps quand quelqu'un arrive pour faire un bilan, de revenir en arrière, mais là, il est quand même... Oui, mais il y a l'entraînement. Il y a... Je suis dans les temps. Suis mes échecs. Dans les temps, on n'est pas dans les temps. On n'est pas au cinéma, il n'y a pas dans les temps. Oui, Philippe. On fait nos échecs, deux, on est dans sa gueule. Bon, c'est qu'il y a un gros juge. Il y a un gros juge. Il y a un des gros juge. Je ne dis que c'est une première. Il fallait venir plus tôt, mon dieu. Mais c'est trop tard. Alors, l'universalisme, c'est... Pardon, je ne sais pas. Prenons ça avant de commencer les instruments. Est-ce que le sioniste, par exemple, je le voyais venir ? Est-ce que le sionisme a une stratégie, le sionisme israélien, a une stratégie universaliste ? Lui, au début, oui, quand la dominante était sioniste, c'est pourquoi vous ne le fumez pas, là ? Quand c'était le sionisme, le sionisme de gauche, le sionisme ouvrier, avec Ardout, l'union, aussi bien à l'intérieur du camp sioniste ou du judaïsme, mais même au-delà. Je donnais l'exemple au moment du ghetto de Varsovie, la gauche, à Chomère, à Tsaïr, etc. C'était lors du 1er mai 1942, un appel général. Depuis, ça fait belle lurette que c'est plus le cas. Ah, pas le problème, vraiment. Le tournant, c'est 1967. Est-ce que le diaspora, le phénomène de diaspora, pas forcément judaïque ? Moi, c'est le phénomène de diaspora qui est un phénomène universaliste. Moi, je dirais oui. Il répond n'importe quoi. Je suis désolé. Alors, là, vous êtes... Bon. Alors, vous... C'est difficile à dire, mais... Non, pourquoi difficile à dire ? Qu'est-ce que c'est qu'une diaspora ? Une diaspora, c'est quelque chose qui... C'est une dispersion à partir d'un centre. C'est exact. En galop, c'est ça, en hébreu ? En galop, c'est ça, c'est la diaspora ? Non, d'accord. Mais ils parlent en général de l'amour sur le diaspora. Oui, les diaspora, c'est qu'ils sont connémocipes. Là, il oublie le judaïsme en tant que spécifité. Il parle de la diaspora comme phénomène qu'on développe. Par exemple, tout à l'heure, vous pouvez le faire taire ? Non, mais ça, on commence à vous donner le coup de pied, ça coûte bien. On parlait tout à l'heure de l'Empire. De toute façon, on peut dire que, d'une certaine manière, les mots français qu'ils sont utilisés dans d'autres langues sont la diaspora du français. Ce sont des marques du rayonnement de la langue française. Traduit dans des termes différents et tirés de la langue française, c'est ça qu'il veut dire. J'ai très bien compris. D'une progression. Donc, moi, je te réponds, la diaspora est basée sur l'universel. Comment ils auraient un concept ? Le concept. Il rentre dans le mécanisme de l'universel. Bon, attendez, on va se calmer là-dessus. Oui, oui. Alors, le sionisme. Je parlais tout à l'heure des séminaires qui ont lieu, là, le dimanche. D'accord. Ah oui. Est-ce que le sionisme, il accepte ou non la diaspora ? Sa progression, il faudrait qu'il se régle, il faudrait la réduire et juste le savoir. Justement. Est-ce que c'est logique ? Oui. Mais il reste... Développer une éthologie. Développer un concept. Développer un... Non, écoutez. Non, je n'ai pas la patience de ce qu'on veut pas. Non, vous dites n'importe quoi, je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la patience. Le sionisme, au niveau du principe général, c'est justement, que ça consiste à mettre fin à la diaspora. Voilà. Mais c'est un contresens total. Oui, je vous dis. Ah bon. Justement, c'est pour ça que j'ai lancé la sujet. On vient de le dire à l'instant. Notre ami l'a dit. On a dit, la diaspora, c'est la possibilité pour quelque chose de se développer pour ces temps. C'est trop sûr. Donc, pourquoi voudriez-vous qu'on supprime la diaspora ? Philippe, Philippe, Philippe. Vous développez les plus que ça va. C'est le temps que l'ensemble des juifs ne retournent dans leur foyer. C'est faux. Ça, c'est les théories des chrétiens. Non, elle ne proposez pas ça. Est-ce que je peux répondre ? Oui. Allez-y. Pour moi, la diaspora, c'est comme vous le disiez à l'instant. Ça permet de développer une idéologie. À mon sens, c'est une idéologie. C'est donc bien précise pour pouvoir dominer comme le capitalisme. La domination par l'homme, par le travail. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Pour moi, c'est une sorte de domination. Structurellement, c'est vrai. Structurellement, le centre va rayonner autour de lui et donc, par conséquent, il va inspirer et il va influencer l'autrui. Donc, quelqu'un qui me dirait qu'il faut résorber la diaspora, il a une conception anti-impériale de son propre fonctionnement. Est-ce que vous avez compris ça ? J'ai compris, mais je suis très bien saisie. Mais Jacques, c'est la diaspora culturelle donc tu parles. Non. Quand tu es une mafio, quand tu es une mafio, tu as une idéologie, tu as un objectif. J'ai compris. C'est pour dominer, c'est pour... Oui, diriger, dominer, exploiter. Oui, j'ai crampé, j'ai crampé, je ne suis pas con. Je ne vous dis pas le contraire, je ne vous dis pas ça. Je vous dis que c'est une erreur, une erreur stratégique majeure. Oui, une erreur stratégique. il n'est pas dispersé, il n'aurait plus de repères. Je suis un... Alors j'ai compris. Il a fait le contraire. Je suis un... On vient de vous dire le contraire. Il n'aurait plus de repères. C'est une erreur stratégique majeure. C'est un scandaleux d'entendre des gens dire que tous les juifs doivent revenir à Sion, en Israël. Mais c'est ça, c'est le cas ? C'est le cas des sinismes. C'est un contresens. Mais c'est le cas des sinismes ? Non, parce que vous pourriez avoir un sinisme qui au contraire dirait à partir des... On va rayonner sur le monde. Dans le monde, voilà. Mais c'est tout là, c'est ce que Jacques Attali. Jacques Attali. Jacques, il le dit, Jacques Attali. Récemment, il y a eu des élections. Un des ministres a dit, démagogiquement sûrement, un des ministres a dit, « Juifs de France, préparez vos valises, on vous attend. » Non, vous ouvrez des portes ouverts. On vient de le dire, ça. On vient de le dire. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est structurellement et stratégiquement un contresens. Un contresens. Un pays qui veut influencer et qui veut être universel ne va pas détruire ces diasporades ou se féliciter même que la diaspora est en train de se résorber. Il doit être démonstrateur de la diaspora. Il devrait au contraire exporter... Exporter. Exporter des... Les mêmes pensées que l'Israël soit démonstrateur d'Israël. On voit ces juifs à l'extérieur. Voilà. C'est pas du monde. C'est inverse. Il ne s'agit pas qu'il récupère des juifs, on en envoie. C'est que le nombre de juifs à l'extérieur diminue. Diminue. Souvent, lors de la dernière décennie, on avait l'impression, en écoutant Nathan Yahoo, et son équipe, que même la nécessaire propagande de l'ambassade dans des pays comme France et Belgique, ils s'en fichaient complètement de l'image d'Israël. C'est vrai ce que tu dis. Et tu sais que j'ai rencontré Benjamin Etta, bien où ? Non, non, pas d'anecdotisme, pas de bricole, de ce genre. C'est d'accord. On ne peut pas commencer à la digression, on est dans des choses sérieuses, on a avancé là, on est bien d'accord. Donc la notion d'empire, on est d'accord, c'est la notion de rayonnement. Alors on parlait d'universalisme. Prenons le problème du grand Israël. A votre avis, le grand Israël, qui devait exister, il serait peuplé par qui ? Faites espoir. Pardon, Julien. Mais en restant sur place. Mais non, qu'est-ce qui est... Non, mais... Je ne sais pas du tout, vous imaginez, grand Israël, c'est dix fois l'état d'Israël actuel. Donc, qu'est-ce qui peut... Non, mais il faudrait être... Je voudrais être vrai quand on garde un petit peu son bon sens, si vous voulez. Quand on... Ça serait un empire, et ça serait... Les... Mais bien évidemment, les Arabes du coin. Mais évidemment, un grand Israël, il y aurait 80% de non-juifs dans ce grand Israël. Non, mais vous n'avez pas compris, c'est ça. C'est invraisemblable. Vous avez dit le contraire. Eux le savent, les dirigeants actuels. Ils n'imaginent pas à 100% des colons, entre guillemets, des juifs, qui savent très bien que c'est faire passer la pilule, mais avec une partie autodome. Évidemment. Les jordaliens, les cisjordaliens... Donc la notion d'empire, ça implique l'intégration de populations... Extérieures. Extérieures, qui vont être intégrées. C'est pas... On va pas rester... Autrement, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas sens. On sentit tous intégral. On retombe dans le débat tout à l'heure. Le rôle de l'État, c'est d'arriver à intégrer et de trouver des droits d'intégration. C'est bon courage à l'État, alors. Bon courage, même quand il dit ça. Bon courage quand il dit que, normalement, il faudrait la Turquie. Bon courage aussi. Mais il est dans une réflexion. Non, mais écoutez, justement, du contraire, l'Empire colonial français, c'était bien ça que je sache. Vous êtes en train de renier l'histoire de la France. La France a intégré des millions de noms chrétiens dans son empire. Des millions catholiques dans son empire. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison, Jacques. Mais il est dans le déni du colonialisme. Du colonialisme. La France a su intégrer comme l'Allemagne. Mais depuis, ça s'est désintégré. Arrêtons, arrêtons. Non, mais il n'a raison. Mais si ça s'est désintégré, pourquoi ça s'est désintégré ? Il y a raison. On n'a pas su. On n'a pas su. Il y a eu un problème. Il n'a pas su faire. Il y a eu un problème. Bon, mais c'est pas une fatalité en soi. Tout empire qu'a colonisé, celui qui a été colonisé, il revient à l'obliger du colonialisme. D'ailleurs, que le colonialisme puisse l'intégrer dans son concept idéologique de sa culture, de son... Comment on peut dire ? De sa culture, de son... Identité. De son identité. Et ça, ça s'est passé dans le monde entier. Tu le vois avec les Alts en Amérique. Tu le vois avec les Anglais et les Saxons. Tu le vois avec les Émeriteurs. Tu le vois avec... Tu le vois avec... Avec la France et la France-Afrique. On connaît... À l'exemple. Attends. La France... L'Afrique était assimilisée. On était comme des indigènes. C'est vrai. C'est la vérité. On l'a dit autre jour. On était des indigènes. De Gaulle. Et je réponds. Nous sommes des indigènes. De la République. Nous sommes... Nous sommes considérés comme des indigènes de la République. On a eu cette nomination. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas civilisés. Des indigènes ou des indigènes de la République ? Des indigènes. D'ailleurs, on a dit... J'ai précisé des indigènes. D'ailleurs, on a dit... À partir de là et tout, c'est que la France... La France, comme c'est un empire... Donc, a voulu... A civilisé le continent africain. Et c'est en cours. Mais c'est pas en un an ou deux ans, trois ans... Qu'on peut intégrer une personne... Qu'on peut... D'accord. Mais vous avez tout à fait... D'ailleurs, on a dit que la France a civilisé l'Europe. La France et l'Europe et l'Afrique aussi. Non, mais... Oui, d'accord. Mais elle a civilisé, eux, également. Elle a civilisé non seulement l'Amérique et l'Afrique, etc. Mais elle a civilisé... Elle a même civilisé l'Europe en tant que telle. Ah oui, tout à fait. Il faut mettre des masses. C'est pas ça, le Natan, la France... La France, c'était... Non, non, mais... Non, non, mais pas... Mais là, vous ne comprenez rien. La France... On va redire sur la question du français. Quel a été la... Est-ce que vous connaissez le rôle du français en Europe ? Le... Alors, on a dit... Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Le... Il y avait... Si on prend l'Euro Méditerranée, c'est-à-dire l'Europe, depuis la Norvège, jusqu'au Maghreb, Là, j'ai mis des informations. Il n'y avait que la... qui était romanisé, c'est-à-dire la Belgique, enfin les pays de langue latine, écoutez, arrêtez, on parle de l'Europe, on parle de l'Europe, Rome, Grèce, non, non, bon, écoutez, calmez-vous, calmez-vous, on n'a pas de temps à perdre, bon, alors, le centre de l'Europe était latinisé, mais les bordures de l'Europe ne l'étaient pas, et qu'est-ce qui s'occupait de latiniser les bordures de l'Europe du Nord et du Sud, c'est-à-dire aussi bien les pays germaniques que les pays maghrébins ? C'est la France. C'est qui ? La France ! Je viens te le dire, 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 non, mais lui, il pose la question, comme s'il ne connaissait pas la réponse, désolé, la France, je t'ai qu'il a fais la Frileur, on va vous enlevez, la France, la France, elle a étendu l'Empire de la Latinité au Nord et au Sud, c'est ça son rôle, pour toi là, donc on n'est plus la France a pris la succession du latin de partir de l'anglais à peu près aussi bien pour latiniser les populations germaniques slaves que arabe ou berbère c'est quand même fondamental de le savoir lui il a dit que c'est à peu près intelligent c'est assez lucide de ce que tu es là on ne peut pas dire il a dit que donnez lui une son petit cadeau j'ai un cadeau parce que j'ai trouvé la réponse c'est pas la première fois que vous avez un cadeau attends j'ai ramené un tasse touche pas j'ai ramené un tasse en plus reste la super c'est j'ai ramené un tasse t'inquiète pas j'ai en fait du lourd tu sais que le prochain truc c'est un grinder à gagner un grinder un grinder